Bonjour à tous, bienvenue dans cette septième et dernière séquence avant l'été de notre cycle de webinaire consacré à la présentation des dispositifs d'aide que l'ADEME a mis en place dans le cadre du plan de relance. Nous sommes encore aujourd'hui très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle heure qui va être consacrée aux dispositifs d'aide pour le déploiement de l'hydrogène, de l'éco-conception ainsi que du réemploi de la substitution du plastique à usage unique. Mais avant de donner la main aux collègues référents de ces trois thématiques, je vais donner la parole à Raphaël Gerson, directeur régional adjoint Ile-de-France de l'ADEME, pour un mot d'introduction. Merci Thibault et bonjour à tous. Merci d'être de nouveau aussi nombreux pour notre septième édition de ces webinaires consacrés au plan de relance. Il y avait près de 300 inscrits et on est en train d'atteindre la centaine de connectés. Donc merci encore. Pour les nouveaux venus, ces appels à projets, enfin ces webinaires ont pour objectif de vous présenter les appels à projets portés par l'ADEME dans le cadre du plan de relance, de vous donner les grilles de lecture et puis les contacts pour pouvoir vous positionner sur ces appels à projets et également de faire le point sur les projets reçus en Ile-de-France à date avec un point sur les clôtures. Donc un point que l'on fera à mi-année dans le cadre de ce webinaire. Comme le disait Thibault, c'est le dernier avant la trêve et le festival, mais ces webinaires continueront à la rentrée puisque le plan de relance a commencé en 2020, a bien lieu cette année. C'est bien notre priorité à l'ADEME Ile-de-France et continuera également en 2022. Comme l'a dit Thibault, ce webinaire est consacré à l'hydrogène, à l'éco-conception et au plastique. Les référents, les responsables des appels à projets vont vous présenter ces dispositifs un peu plus en détail tout au cours de ce webinaire et Jérémy Almosny, le directeur régional de l'ADEME Ile-de-France, fera la conclusion de ce webinaire. Et aujourd'hui, c'est également l'occasion pour nous de vous présenter Sandy, qui est notre nouveau responsable, coordinateur du plan de relance à la direction régionale Ile-de-France et avec qui je vais bientôt laisser la parole pour vous présenter les projets reçus à date aux différents appels à projets et y reprendre également la parole avant la conclusion de Jérémy pour vous rappeler les dispositifs en cours et les contacts. Donc, je vais lui donner la parole. Je voulais juste, avant de le faire, remercier tous les participants et tous ceux qui contribuent à la mise en place et au dynamisme du plan de relance en Ile-de-France puisque, comme vous le verrez, on a beaucoup de projets reçus à Mianney, une belle dynamique notamment sur l'économie circulaire, les friches et l'hydrogène. Et puis, je voulais également vous rappeler que le Fonds de décarbonation de l'industrie et les appels à projets liés au Fonds de décarbonation de l'industrie sont toujours en cours et qu'ils ont été élargis à tout investissement dans l'appareil productif qui permet de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Et donc, il est toujours temps de vous positionner. Il y a une clôture à l'automne et Pierre-Louis Cazot, son contact sera rappelé à la fin du webinaire, est toujours à votre disposition pour vous accompagner dans le dépôt des dossiers. Voilà, donc sans plus tarder, encore merci de votre présence aujourd'hui. Je passe la parole à Sandy et Jérémy vous retrouvera en fin de webinaire. Très bon webinaire à tous. Merci beaucoup. Merci Raphaël pour ce mot d'introduction. Alors, effectivement, je suis Sandy Mohimoutou et je suis le coordinateur plan de relance en Ile-de-France et je suis ravi d'intégrer l'équipe de l'Ile-de-France de l'ADEME. Alors, nous allons faire un petit point à date du plan de relance, notamment sur tous les sujets que nous traitons dans ce cadre, en commençant notamment par le bloc économie circulaire. Alors, pour ce qui est de l'appel à projet économie circulaire dans lequel nous intégrons notamment tous les sujets que nous traitons en termes de réemploi de biodéchets, mais également des co-conceptions que Valérie va nous présenter aujourd'hui. Nous avons 24 projets lauréats en Ile-de-France. Sur les dispositifs exceptionnels, notamment le soutien à la vente de matières plastiques recyclées, dispositif déployé en 2020, nous avons deux projets aidés en Ile-de-France. Pour l'appel à projet soutien aux structures de l'ESS, nous avons 37 cette structure aidée. Je rappelle également que c'était un dispositif exceptionnel de l'année dernière. Au sujet de l'appel à projet hors place d'objectif recyclage plastique, nous avons un projet lauréat en Ile-de-France à la clôture de décembre et trois projets lauréats à la clôture du 1er mars 2021. Pour l'appel à projet CSR combustible solide de récupération, nous n'avons pas eu de projet à la clôture du 14 janvier 2021, mais cet appel à projet est toujours en cours. Et pour ce qui est de tous les dossiers que nous traitons chez nous, mais qui font partie du plan de relance, mais hors appel à projet, nous avons reçu 52 projets, dont 19 lauréats. Nous allons passer au fonds décarbonation de l'industrie, notamment l'appel à projet BCIAT, biomasse, chaleur, industrie, agricole tertiaire. Alors là, nous avons reçu un projet à la clôture du 17 mai qui est en cours d'instruction. Et voilà, nous avançons plutôt bien dans la prospection. Nous avons des discussions assez intéressantes avec les industriels actuellement en Ile-de-France et on espère des dépôts de dossiers pour la session d'octobre, la clôture d'octobre. Concernant le tourisme durable, on a un appel à projet slow tourism qui a été clôturé le 16 juin. Et à cette occasion-là, nous avons reçu six projets. Pour tout ce qui concerne l'hydrogène, nous avons toujours l'appel à projet Brique et démonstrateur qui est porté par le programme d'investissement d'avenir du siège, donc qui est toujours en cours. Et on a potentiellement un projet. Pour l'appel à projet écosystème territoriaux, nous avons un projet lauréat en Ile-de-France à la clôture du 17 décembre. Et là, il y a une coquille. Alors, c'est plutôt trois projets reçus à la clôture du 16 mars. Voilà, on apportera ce rectificatif par la suite. Mais c'est bien trois projets reçus. Pour ce qui est du fonds Friche qui a plutôt bien marché, nous sommes à huit lauréats. Nous avons reçu en lauréats 11 projets, dont huit lauréats sur le volet études et trois lauréats sur le volet travaux. Cet appel à projet est toujours en cours avec sûrement une ouverture à fixer, à déterminer. En tout cas, on vous tiendra très rapidement au courant lorsqu'il sera ouvert. Et ensuite, tous les dispositifs liés aux entreprises engagées dans la transition écologique. Alors, nous avons deux dispositifs, Tremplin et l'appel à projet EETE. Ce sont deux dispositifs qui ont eu beaucoup de succès et qui continuent. Notamment, alors Tremplin, nous avions reçu 87 projets, dont 33 contractualisés à date. Et pour l'appel à projet EETE, alors je tiens juste à signaler, le dispositif Tremplin, c'est notamment pour les entreprises qui souhaitent s'engager, qui ne sont pas encore dans une démarche de transition écologique, mais qui souhaitent se lancer dans une démarche de transition. Et l'appel à projet EETE, c'est davantage pour des entreprises qui sont déjà dans une démarche de transition écologique, qui souhaitent surtout développer l'industrialisation et la commercialisation de solutions, voire de produits innovants. Sur cet appel à projet, nous avions, lors de la première vague, 34 lauréats. Et à la deuxième vague, nous avions 78 projets reçus, que l'on est actuellement en train d'étudier. Et enfin, l'appel à projet Bonde Diagnostic Carbone, qui traite tous les sujets agricultures, urbains notamment, nous avons 10 lauréats en Ile-de-France. Thibaut, je te redonne la parole. Merci beaucoup Sandy pour tous ces éléments de bilan. On vous propose maintenant un rapide balayage de l'ordre du jour. Donc comme nous vous l'indiquions, et pour les personnes qui viennent de nous rejoindre notamment, on vous propose aujourd'hui trois focus sur le déploiement de l'hydrogène, l'éco-conception, ainsi que le réemploi et la substitution à la réduction du plastique à usage unique. On fera aussi un bref rappel du parcours de dépôt de vos dossiers de candidature sur notre plateforme Agir, qui je le rappelle, est la plateforme désormais dédiée pour les interfaces entre les échanges entre l'ADEME et les bénéficiaires des aides de l'ADEME. Et puis ensuite, on aura également un temps de questions-réponses d'une dizaine de minutes. Avant, un dernier point sur le calendrier de l'ensemble des dispositifs d'aide à venir avec Sandy, et puis un mot de conclusion avec notre directeur régional, Jérémy Almosny. Je rappelle simplement que le support visuel qui sera diffusé aujourd'hui vous sera envoyé après le webinaire. Et dernier point pratique pour vos questions, nous nous invitons à les poser par écrit via le module questions dédié sur l'interface du webinaire. Et je vais maintenant donner la main à Thomas Berthaud, qui est notre responsable du dispositif Écosystèmes Territoriaux Hydrogène à l'ADEME Île-de-France. Merci beaucoup Thibault. Je vais me présenter très rapidement. Thomas Berthaud, chargé de mission hydrogène pour les régions Normandie, Île-de-France et Centre-Val-de-Loire. Je m'occupe principalement des projets hydrogènes dans le cadre du plan de relance. On a plusieurs dispositifs d'aide sur cette thématique-là qui permettent d'accompagner des projets avec des maturités différentes. Pour tous les projets, par exemple, qui relèvent plutôt de la recherche, de l'innovation ou encore de démonstrations à l'échelle industrielle ou d'expérimentation, on va être plutôt sur des appels à projets type briques technologiques et démonstrateurs hydrogènes ou alors des dispositifs tels que le dispositif IPCEI ainsi que le concours de l'innovation PIA. Sur la partie déploiement, réalisation à l'échelle et exploitation commerciale, on va plutôt être sur l'appel à projets Écosystèmes Territoriaux Hydrogène pour permettre le déploiement assez rapide et le développement assez rapide de la filière de l'hydrogène renouvelable et bas carbone sur le secteur français. Je vais vous présenter rapidement les deux principaux appels à projets. Le premier, comme je vous l'ai dit juste avant, qui est plutôt consacré à l'innovation, à la recherche et aussi à la démonstration qui est l'appel à projets briques technologiques. Il possède un budget de 350 millions d'euros et est ouvert jusqu'à fin 2022 et s'adresse vraiment sur toute la chaîne de l'hydrogène à avoir de l'optimisation à la fois sur les composants, sur les différents systèmes de cette chaîne de l'hydrogène, que ce soit la production, la distribution ou les usages. Il s'adresse aussi aux pilotes industriels, par exemple de grands électrolyseurs supérieurs à 20 mégawatts, etc. On n'est pas sur une aide en subvention uniquement, mais on est sur une aide qui est composée à la fois d'avances remboursables et de subventions. On a ensuite l'appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogène, qui est le second appel à projet important du dispositif plan de relance et qui possède une enveloppe de 275 millions d'euros. C'est un appel à projets, contrairement à l'appel à projets briques technologiques, qui fonctionne par clôture. Il y a trois clôtures en 2021. La prochaine clôture se situe le 14 septembre prochain, sachant que cet appel à projets sera potentiellement reconduit sur l'année 2022. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, l'appel à projets écosystèmes territoriaux hydrogène, pour approfondir cet appel à projets-là, il vise à déployer des infrastructures de production et de distribution de l'hydrogène avec des usages. C'est vraiment un appel à projets qui est orienté vers les investissements dans des solutions qui sont déjà existantes. Donc, pas de recherche ni d'innovation. Les objectifs à court terme, c'est bien évidemment de décarboner l'industrie, mais aussi améliorer la qualité de l'air en permettant de déployer des nouveaux usages, par exemple en mobilité, qui seraient décarbonés. Et ça permettrait aussi de valoriser les énergies renouvelables. On a aussi cette volonté de vouloir mutualiser les usages pour avoir un effet d'échelle qui permettrait d'améliorer la rentabilité d'une technologie qui, aujourd'hui, coûte assez chère. Le soutien à cette demande aussi va permettre de construire progressivement une filière industrielle où on aurait à la fois une filière d'électrolyse, mais aussi des différents équipements associés à cette chaîne de l'hydrogène. Slide suivante. Donc, les projets qui vont être évalués suivant différents critères d'éligibilité. Donc, déjà, il faut que ce soit, comme je l'ai dit, des projets d'investissement, donc pas de recherche ni d'innovation. Et ça va concerner la création ou l'extension d'écosystèmes hydrogènes qui réunissent à la fois les productions, les distributions et les usages de l'hydrogène. Sur la partie production et distribution, uniquement une production d'hydrogène à partir d'électrolyse sera éligible pour une puissance d'électrolyseur comprise entre 1 et 20 mégawatts. C'est ce qu'on retrouve le plus souvent avec les électrolyseurs de type PEM. Ensuite, l'électricité qui alimente cet électrolyseur ou ces électrolyseurs doit être d'origine du réseau électrique français ou d'origine renouvelable pour ensuite avoir une distribution de cet hydrogène avec un prix cible aux alentours de 9 euros. On va prioriser les projets qui arrivent à atteindre ce prix cible. Différents types d'usages, ensuite, sont éligibles à cet appel à projet, notamment les usages industriels de type non énergétique, mais ces usages-là ne sont pas aidés. Contrairement aux usages en mobilité où on va avoir toute une typologie de véhicules différents qui va être éligible à l'appel à projet. Je pourrais citer, sans être totalement exhaustif, les bus 12 mètres, les bus 18 mètres ou encore les camions rétrofités ou neufs à l'hydrogène, ainsi que les bennes à ordures ménagères. Donc voilà, tous ces usages-là vont avoir une certaine consommation de l'hydrogène et seront bien éligibles à cet appel à projet-là. On a aussi les usages stationnaires qui vont être, par exemple, de l'alimentation électrique de bateaux à quai ou alors de l'alimentation électrique d'appoint sur un chantier du BTP. Les critères seront évalués suivant différents critères, notamment les critères environnementaux. Est-ce qu'on a bien une bonne réduction des émissions de gaz à effet de serre ? Un critère d'usage qui est un critère très important. On veut que l'on ait de forts engagements de la part des consommateurs de l'hydrogène, de manière à avoir au moins 50 % de la production qui soit identifiée et sécurisée en consommation d'hydrogène. On regardera aussi et on sera très attentif à la justification de la solution hydrogène sur une solution de type batterie, par exemple pour les véhicules. On a ensuite des critères relatifs plutôt au consortium. Est-ce que les partenariats sont solides entre les acteurs ? Un critère d'impact filière. Est-ce qu'il y a des retombées sur la filière française, sur l'industrie française en termes d'emploi, notamment ? Et enfin, un critère d'efficacité de l'aide publique. Est-ce que l'aide apportée par l'ADEME est vraiment efficace et sert vraiment à décarboner, à remplir les objectifs de l'appel à projet ? Donc, l'aide que va apporter l'ADEME sur cet appel à projet-là est une aide en subvention qui va être basée sur les dépenses d'investissement et sur un surcoût entre les dépenses liées à la solution hydrogène et une dépense liée à un investissement similaire de référence. Ensuite, on appliquera un taux qui va être modulé selon la taille de la structure, à savoir est-ce que c'est une grande entreprise, une moyenne entreprise ou une petite entreprise qui sera bénéficiaire de l'aide ? Donc, vous avez les taux ci-dessous, 25, 35 ou 45 % pour la production et la distribution, avec une bonification de 10 % si l'électricité est d'origine renouvelable et des taux d'aide de 35, 45 et 55 % sur les usages en mobilité et les usages stationnaires. On a aussi des forfaits d'aide pour certains types de véhicules. Tout ceci est rappelé dans le cahier des charges de l'appel à projet. Les aides ADEM sont bien évidemment cumulables avec d'autres aides de type régionale ou européenne et on veut maximiser la synergie entre ces aides pour voir se développer ces écosystèmes. Donc, comment s'organise le dépôt ? Il n'y a plus qu'une seule date de clôture qui est le 14 septembre prochain. Tout se passe en ligne sur la plateforme Agir où vous retrouverez le cahier des charges de l'appel à projet ainsi qu'une FAQ et les contacts des référents hydrogènes dans les différentes directions régionales de l'ADEM. Vous aurez différentes pièces techniques à fournir lors de votre dépôt de dossiers et il est fortement recommandé en amont du dépôt de contacter les directions régionales, d'avoir un échange avec eux en amont du dépôt pour vraiment qu'on voit ensemble comment articuler votre projet et quels sont les points à revoir peut-être avant le dépôt. Donc, dernier petit point qui est un point sur un dispositif d'aide autre qui concerne les études préalables à une candidature. Donc, il est possible de réaliser une étude de diagnostic et de faisabilité en amont d'un dépôt de dossiers à l'appel à projet Écosystème Territoriaux Hydrogène. C'est un dispositif d'aide qui vise à réaliser cette étude-là pour vraiment solidifier le projet. Mais l'étude ne doit pas avoir commencé ni donné lieu à des engagements fermes. Ça, c'est vraiment très important. Et tous les coûts liés à cette étude sont éligibles, excepté les dépenses de personnel interne. Donc, on a un plafonnement pour l'étude qui va être de 100 000 € pour la totalité de l'étude et 50 000 € pour juste la partie diagnostique. Il est possible de faire seulement une étude de faisabilité si le diagnostic a déjà été réalisé. Et ensuite, un taux de subvention pourra s'appliquer sur ces coûts qui sera de 50, 60 ou 70 % suivant la taille de structures bénéficiaires de l'aide. Tous les détails et la démarche à suivre sont disponibles là aussi sur la plateforme Agir. Merci beaucoup Thomas. Merci beaucoup pour ce point sur le fonds Hydrogène. On va passer maintenant sans plus attendre au fonds Économie circulaire et déchets avec ma collègue Valérie Pley qui va vous présenter les différents dispositifs concernant l'éco-conception. Valérie, c'est à toi. Oui, bonjour à tous. Je vais vous présenter le pack éco-conception proposé par le plan de relance qui couvre trois champs successifs selon votre état d'avancement dans vos réflexions. Tout d'abord, qu'est-ce que l'éco-conception ? C'est une démarche stratégique qui s'attache à intégrer les aspects environnementaux dans le développement de produits et de services. L'objectif, c'est de faire l'analyse du cycle de vie d'un produit ou d'un service, de l'extraction des matières jusqu'à la fin de vie. C'est une réflexion des réductions des impacts du produit sur l'ensemble des phases du cycle de vie. C'est une démarche multicritère, multi-impact. On ne s'intéresse pas uniquement à l'impact effet de serre, mais aussi l'éco-toxicité, l'eutrophisation des eaux, l'épuisement des ressources et l'acidification de l'eau par exemple. Ensuite, on regarde les principaux impacts, on extrait les principaux impacts et on travaille sur ces impacts pour les diminuer. Cette démarche est couverte par la norme ISO 14062 et c'est donc une matrice qu'on est amené à travailler pour révéler les principaux impacts environnementaux. Dans cette démarche, on évite les transferts d'impact. C'est pour ça que c'est une matrice multicritère. Il faut effectivement travailler sur tous les critères pour éviter d'avoir un effet rebond d'un critère à un autre. Spécifiquement, il y a 80% des impacts environnementaux qui sont induits dès la phase de conception, d'où l'intérêt de réfléchir en amont de la démarche. L'éco-conception, c'est aussi une affaire de compromis. On s'attache à répondre à vos besoins, les besoins du client et donc on s'attache à couvrir aussi bien les contraintes techniques du porteur de projet, les questions de coûts, les délais, la gestion du risque. Et donc, c'est bien tous ces critères-là qui sont étudiées et pas seulement le critère environnemental. Et la démarche en éco-conception, c'est aussi une démarche itérative. Donc, on part d'une solution théorique, on fait une évaluation, une comparaison, une évaluation comparative et on arrive à une solution réelle. Voilà. Slac suivant. Alors là, je vous ai présenté les bénéfices de l'éco-conception, pourquoi une entreprise a beaucoup d'avantages à intégrer une démarche en éco-conception. Donc, vous voyez sur le diagramme différents bénéfices classés en quatre champs. Les bénéfices au niveau de la vente, les bénéfices au niveau de la dynamique interne intégrée par les équipes, des bénéfices au niveau des coûts et des bénéfices au niveau de la gestion des risques. Donc, on voit qu'on peut, grâce à une démarche d'éco-conception, anticiper la réglementation. Donc, par exemple, la loi AGEC relative à l'antigaspillage et économie circulaire met en lumière l'intérêt d'intégrer une démarche d'éco-conception. Elle met aussi en avant une phase d'expérimentation sur l'affichage environnemental dans la filière de la mode. Donc, on voit qu'on peut anticiper ces réglementations-là. Il y a aussi la différenciation, l'image de l'entreprise, le fait de stimuler l'innovation. Donc, voilà, c'est un panel de bénéfices qui permet d'être mis en mouvement par l'intermédiaire de cette démarche. L'ADEME met en place un barème éco-conception tous les deux ans et le dernier qui date de 2020 a interrogé 394 entreprises. Et ce panel a permis de mettre en avant que 50% n'appliquent pas aujourd'hui l'éco-conception ou sont informés et sensibilisés, mais pas avec des pratiques réelles, mais plutôt limitées. Slide suivant, s'il vous plaît. Donc, le pack éco-conception, comme je le disais en introduction, se décline en trois volets suivant votre niveau d'avancement. Donc, le niveau 1, je démarre avec le dispositif tremplin pour la transition écologique. Le niveau 2, j'avance avec le soutien à l'éco-conception. Et le niveau 3, j'approfondis avec l'appel à projet perfecto spécifique en matière de recherche et développement. Slide suivant. Au niveau 1, c'est un dispositif ouvert exclusivement au PME. Ça couvre une multitude de champs d'équipements ou d'études liées à la transition écologique. Donc, c'est un peu une liste de courses dans lequel il y a aussi trois champs sur l'éco-conception. Les premiers pas en éco-conception, la mise en place de l'écolabel européen et la mise en place de l'affichage environnemental. Et la philosophie de cette aide qui a été mise en place spécifiquement pour le plan de relance en 2021 et 2022, c'est que les premiers arrivés sont les premiers servis. Donc, je vous invite à aller sur cette plateforme Agir pour la transition écologique où vous allez assez vite tomber sur le dispositif tremplin pour la transition écologique. Et là, en simplement complétant votre numéro de SIRET, vous aurez accès à l'ensemble des équipements et études aidés par ce dispositif. Slide suivant. Il y a un slide intermédiaire. Voilà. Donc, le slide, comme je vous le disais, ça finance plusieurs projets de transition écologique avec des aides, des forfaits qui vont de 5 000 à 200 000 euros. Au niveau de l'ADEME Ile-de-France et de l'ADEME Région-Centre, nous avons un contact Raymond Aiglet. J'ai remis son mail. Et puis, c'est un guichet très lisible, facile d'accès. Comme je vous disais, qui décline pas mal d'éléments et facilement accessible en remplissant simplement le numéro de SIRET. Slide suivant. Donc, les premiers pas en éco-conception, ça couvre aussi bien la mise en œuvre de la norme ISO 14001, de la sensibilisation, formation et l'éco-conception et des prédiaques éco-conception avec 80 % du coût de la prestation externe plus les dépenses internes avec un plafond de 5 000 euros. Pour l'affichage environnemental, toujours sur ce tremplin, vous avez la possibilité de mettre en œuvre l'affichage environnemental avec 80 % des coûts avec un plafond de 8 000 euros. Et pour la vérification externe de l'analyse de cycle de vie, il y a un forfait de 100 euros par analyse. Pour l'éco-label européen, c'est un peu la même typologie. Il y a la mise en œuvre avec 80 % des coûts plafonnés à 12 000 euros et la certification de l'éco-label européen, 80 % des coûts avec 2 000 euros de plafond. Le deuxième niveau d'avancement, c'est le soutien à l'éco-conception. Donc, ce soutien existe de longue date et est mis en place par l'ADEME de longue date. Il soutient aussi bien les diagnostics que les études de mise en œuvre et que le soutien aux investissements. Donc, il couvre deux phases. La phase 1, qui est bien donc le diagnostic ou l'étude de mise en œuvre, qui permet d'accéder à la phase 2, donc d'être éligible à l'aide aux investissements. Il couvre spécifiquement pour le plan de relance trois champs, trois filières. La filière numérique, la filière alimentaire et la filière mode durable, puisqu'on a évalué que ces trois filières étaient prioritaires et avaient des impacts environnementaux importants. Donc, on a mis un focus sur ces trois filières, mais sinon tous les secteurs sont bien concernés par ce dispositif. Donc là, je rappelle la différence entre un diagnostic et une étude de mise en œuvre. Donc, le diagnostic, ça permet de travailler sur les leviers pour améliorer la performance environnementale. La nouveauté avec le plan de relance, c'est qu'il y a aussi bien les prestations externes qu'internes qui sont prises en compte pour la subvention ADEME. Et l'étude de mise en œuvre, on va plus dans la méthodologie, dans la déclinaison des pistes d'action qui auront été déjà établies pendant le diagnostic. Et il y a également la prestation externe et interne qui sont prises en œuvre. Les projets éligibles à une aide, donc les diagnostics, les études et les investissements. Dans les investissements, on prend une importance à aider tous les produits existants en investissant dans les équipements, les procédés de production, la chaîne de production et la chaîne logistique ou la création d'un produit ou un prototype. Et ce type d'accompagnement peut être couplé à l'accompagnement à un modèle économique de la fonctionnalité, qui est un dispositif complémentaire qui permet de contractualiser sur les besoins propres du client et pas seulement sur une vente à tout prix d'un bien ou service, mais bien sur une performance d'usage qui a été co-construit avec le client. Donc, par exemple, un fabricant de couteaux industriels qui s'aperçoit que son matériel est vite, qui entraîne une casse rapide du matériel vendu, va réfléchir à une offre qui permet d'avoir une durabilité de ce matériel et donc il va construire une nouvelle offre portée sur la fourniture, l'affûtage, le graissage des lames ainsi qu'une formation du bon usage du matériel. Ainsi, la réponse à la nouvelle offre a plusieurs avantages aussi bien pour le client que pour le fournisseur. Le fournisseur présente du coup une image positive de son matériel puisqu'il est plus durable. Alors, je fais un zoom sur les aides. Donc, classiquement, depuis toujours, les diagnostics comme l'a précisé Thomas préalablement, tout type de diagnostic aidé par l'ADEME, il y a un plafond d'aide de 50 000 euros. Ensuite, une aide dégressive selon la taille de l'entreprise, petite, moyenne, grande. Et on ajoute cette fois-ci les dépenses internes avec un maximum de 10 000 euros pour le diag et 20 000 euros pour l'étude de mise en œuvre sur lequel on applique aussi l'aide dégressive selon la taille de l'entreprise. Et c'est bien les totaux qui permettent d'avoir, qui ne doivent pas dépasser un plafond de 50 000 pour le diagnostic ou de 100 000 pour l'étude de mise en œuvre. Et pour l'investissement, il y a aussi un taux différencié. Et puis, donc, le maximum, donc là, il faudrait rajouter 200 000 euros pour le plafond et puis une aide spécifique avec le régime COVID à 1 million 800 000 euros. Alors, les conditions d'éligibilité sont inscrites sous le site Agir. Donc, la démarche d'éconception doit être soutenue par la direction. L'étude doit répondre aux préconisations de l'ADEME. Donc, vous avez les lignes directrices qui sont affichées sous le site de l'Agir. Recourir à un prestataire externe et l'étude ne doit pas être commandée ou commencer avant la demande d'aide, donc avant le dépôt du dossier sous la plateforme Agir. Slide suivant. Alors, quels projets ne sont pas éligibles ? Donc, tout projet n'ayant pas une approche de cycle vie. Les projets d'investissement d'éco-conception n'ayant pas réalisé au préalable le diagnostic ou l'étude de mise en œuvre. Les projets d'études d'éco-conception réalisées en interne. Les réalisations d'évaluations environnementales non intégrées dans une démarche d'éco-conception. Et les projets de recherche et développement qui sont dédiés à un dispositif spécifique qui est l'appel à projet perfecto que je vous présente maintenant, qui est donc le niveau 3 d'avancement. Slide suivant, s'il vous plaît. Alors, l'appel à projet perfecto, donc, il est suivi par les services techniques de l'ADEME. Il comporte aussi bien des études de faisabilité que des projets de recherche en développement. Et la prochaine session est prévue début 2022. Voilà. Donc, il a le même intérêt, mais plutôt axé sur la recherche et développement. Et j'ai remis slide suivante très rapidement les taux d'aide selon les dispositifs que j'ai rappelés précédemment. Donc, un taux d'aide dégressif selon la taille de l'entreprise. Slide suivant. Voilà. Au niveau des diagnostics, des études. Slide suivant. Le diaporama sera mis à disposition sur le site du webinaire. Donc, le dernier point, comment monter et soumettre votre projet ? Donc, tout d'abord, prendre connaissance des documents en ligne sur la plateforme Agir pour la transition écologique. Donc, vous avez plusieurs documents, dont un document qui s'appelle les conditions d'éligibilité et de financement et les lignes directrices de l'étude. Donc, j'attire votre attention sur les lignes directrices de l'étude qui permet d'avoir accès à trois fichiers différents. Et donc, sur la mode durable, on vous incite à aller jusqu'à l'affichage environnemental, donc à réaliser le diagnostic sous le référentiel de l'affichage environnemental dont vous avez les lignes directrices qui s'affichent via le lien. Donc, vous avez le diagnostic éco-conception générique, le diagnostic avec pour référentiel l'affichage environnemental ou les lignes directrices diagnostiques avec, comme pour référentiel, l'écolabel européen. Vous avez une plaquette de présentation des dispositifs en ligne. Et puis, en prérequis à tout ça, il y a « Pensez à consulter le site ADEME ». Il y a un volet, un focus sur l'éco-conception, bien évidemment. Et puis, le site de l'ADEME Île-de-France où vous avez répertorié des fiches exemples à suivre pour savoir quelle typologie d'études ont été déjà accompagnées par l'ADEME. L'étape 2, c'est prendre contact avec un bureau d'études. Donc, l'ADEME peut vous fournir une liste de prestataires non exhaustives et non sélectives. Ensuite, fournir au bureau d'études les lignes directrices puisqu'il s'agit du canevas à suivre pour être éligible. Et puis, le dernier point, c'est déposer un dossier sur la plateforme Agir avec deux volets distincts. Le volet études ou le volet investissement. Cette plateforme va être présentée par mon collègue, un peu plus tard. Je vous remercie. Un gros merci, Valérie, pour ce point très complet sur les dispositifs d'aide à l'éco-conception. Donc, on a pris quelques minutes de retard. Je voulais simplement rappeler que vous pouvez poser vos questions dans l'onglet questions par écrit, qu'on relèrera tout à l'heure, qu'on essaiera de traiter totalement. Et je vais laisser la main. Donc, on va poursuivre sur le fonds Économie Circulaire avec Claire Payé, Fébraire, pour nous parler de la gestion du plastique à usage unique. Claire, je te laisse la main. Bonjour à tous. On peut passer à la slide suivante. Donc, je vais vous présenter le dispositif d'aide au réemploi, à la réduction et à la substitution des emballages et contenants, notamment en plastique à usage unique. On peut passer à la slide suivante. Ce dispositif, il a pour vocation à diminuer la quantité d'emballages et de contenants, notamment en plastique, de par le réemploi, par exemple. Donc là, on remplace l'emballage à usage unique, notamment en plastique, par un emballage réutilisable. Ça peut être aussi via la substitution. Là, c'est le matériau plastique qui est remplacé par un autre matériau à usage unique, par du verre, par exemple, ou de l'inox. Et on a aussi l'axe réduction. Donc là, on n'est pas sur du 100% substitution, mais on travaille effectivement sur la quantité de matière plastique qu'on souhaite réduire. On peut être sur des projets d'expérimentation, des projets pilotes, des études avant des investissements, des investissements également, et puis des diagnostics. Alors, je ferai une petite parenthèse un peu après sur le diagnostic emballage destiné aux petites et moyennes entreprises du dispositif Tremplin. J'y reviendrai après. Ce qu'il faut retenir, le mot clé vraiment de ce dispositif, c'est le mot recyclable. Qu'est-ce qu'on entend par recyclable ? Eh bien, c'est que la solution qui est proposée par le porteur de projet, elle doit être, elle doit disposer finalement d'une filière recyclage, donc la collecte, le tri et aussi la technologie de recyclage. Le dispositif là-dessus, il s'appuie sur la grille tarifaire de Citeo. Vous avez le lien qui vous est rappelé sur cette slide. Et certains matériaux ne sont pas éligibles dans le cas du dispositif, mais ça vous oriente assez clairement sur les emballages qui sont considérés comme recyclables. Pour les autres cas, le porteur de projet doit produire des éléments démontrant que les emballages et contenants de sa solution disposent d'une filière de recyclage. On peut citer par exemple le textile qui aujourd'hui est assez difficile à intégrer dans une filière de recyclage. On va passer à la slide suivante. Et là, c'est la parenthèse avant d'entrer vraiment dans le dispositif aide-ré-emploi, substitution plastique à usage unique. C'est une ligne qui a été, il n'y a pas très longtemps, ajoutée au dispositif tremplin qui s'intitule « Diagnostic pour réduire les emballages ou remplacer les emballages plastiques par d'autres ». Elle est destinée vraiment, comme le principe du dispositif tremplin, au PME qui souhaite lancer un état des lieux et aussi réfléchir sur des propositions d'action et une hiérarchisation aussi de saisation en matière d'éco-conception. Il y a un taux d'aide qui peut aller jusqu'à 80 % des coûts de prestations externes et aussi dépenses internes, selon les cas de figure. Il y a également un seuil à atteindre de 5 000 euros. Vous avez le lien qui est rappelé sur cette page-là et qui vous envoie aussi vers un guide de recommandation pour réaliser un diagnostic emballage qui peut vous être utile si vous avez les compétences en interne pour réaliser ce diagnostic ou aussi pour rédiger le quai des charges pour lancer une consultation. On peut passer à la slide suivante et donc là, j'en reviens au dispositif qui s'adresse aux entreprises, les entreprises qui peuvent être de toute taille et les entreprises aussi qui peuvent avoir une activité de restauration, notamment de restauration livrée à emporter et collective. Le dispositif s'adresse aussi aux collectivités territoriales, seules celles qui ont la responsabilité d'une activité de restauration, scolaire en particulier. On peut passer à la slide suivante. Quelles opérations sont éligibles ? Il y a deux types d'opérations qui sont éligibles. Tout ce qui rentre dans le spectre des études diagnostiques, études de faisabilité et ce qu'on appelle les investissements. On peut passer à la slide suivante. Pour l'axe 1, qui relève des études, on a plusieurs types. Donc là, on retrouve les diagnostics pour les grandes entreprises, les études de faisabilité qui font suite à un diagnostic et qui sont préalables à un investissement. Les dépenses qui sont éligibles dans ce cadre de diagnostic et d'études de faisabilité sont les prestations externes et également les dépenses internes. Donc là, c'est le temps de travail homme qui est pris en compte. On a également les études d'expérimentation qui peuvent être éligibles. Donc là, c'est assez particulier. Pour les restaurations livrées, il y a un cadre méthodologique spécifique qui est demandé. Vous le retrouvez, tout ce cadre, dans le volet technique qui vous est demandé de déposer sur la plateforme Agir lorsque vous faites une demande. Donc on est en amont d'un déploiement industriel et suite à une étude de faisabilité. On va être sur les mêmes types de dépenses en matière de prestations externes et de dépenses internes, donc temps de travail, et aussi en plus sur des dépenses, par exemple, de tests, de mesures ou de petits équipements. Évidemment, ça engendre aussi des coûts mais restreints d'investissement qui peuvent également être pris en compte. Ça, c'est assez particulier sur les études d'expérimentation. Lorsqu'un porteur de projet souhaite effectivement prendre cette orientation-là, c'est un temps d'instruction qui demande un échange avec le national pour bien vérifier le caractère expérimental du projet. Pour l'ensemble de ces études, le taux d'aide varie de 50 à 70 % selon la taille de l'entreprise. Et les plafonds, on retrouve les mêmes plafonds que Thomas évoquait tout à l'heure. Pour les diagnostics, c'est 50 000 euros et pour les études d'accompagnement, on est sur 100 000 euros. On peut passer à la slide suivante. Là, c'est rapide. Je vais prendre un exemple, c'est pour illustrer. Je prends le premier. Les types d'études, ça peut être une étude de faisabilité pour réduire par légement, que ce soit le poids ou le volume, ou même supprimer un élément de la partie plastique dans les emballages suite à un diagnostic d'éconconception. Je vais vite parce que j'avais bien compris. Donc, on peut passer à la slide suivante. Et là, on va regarder sur l'axe 2 les opérations finalement qui sont finançables au titre de l'aide à l'investissement. Je ne vais pas rentrer dans le détail de toutes. Vous retrouverez effectivement tout ça en ligne sur la plateforme Agir. Et pour en citer quelques-unes et celles qui reviennent le plus souvent, on a par exemple l'acquisition d'équipements pour permettre le réemploi. Les outils de lavage, un outil de tri ou de contrôle, il y a quand même des conditions. Pour l'outil de lavage, on demande à ce que ce soit des outils de lavage neufs uniquement. Pour le tri et les contrôles, ça peut être neuf ou occasion. Pourquoi neuf pour le lavage ? C'est pour des questions de sanitaire, mais également de performance environnementale de ces machines qui consomment moins d'eau et d'énergie. Autre exemple de dépenses éligibles, par exemple le porteur de projet souhaite acquérir deux nouveaux contenants réemployables, donc un nouveau parc par exemple de contenants en vert. C'est tout à fait éligible dans le cadre de ce dispositif-là. On sera assez regardant sur la possibilité de standardisation de ces contenants. De la même façon, sur les questions aussi d'infrastructures logistiques pour le réemploi, il y aura une attention particulière au projet qui prévoit la logistique inversée. On ne passe pas, parce que je n'ai pas précisé, excusez-moi, les taux d'aide qui varient ici aussi selon la taille de l'entreprise, donc de 35% à 55%, donc grandes entreprises 35, 45 moyennes et petites 55% des dépenses. Et on peut passer. Et là, c'est important aussi, c'est sur les projets d'expérimentation et d'investissement. Il y a des engagements qu'on attend de la part du bénéficiaire sur les respects de la réglementation en vigueur, donc que le projet soit bien conforme. Également, on attend que le projet réponde aux exigences dès qu'il s'agit de contenants alimentaires pour que le contenant soit adapté. Et puis, bien sûr, le mot-clé de ce dispositif, c'est la recyclabilité de la solution. Donc, on est très vigilant là-dessus. Et sur les projets d'investissement, en amont, c'est une étude qui peut être financée. Et pour les porteurs des projets qui sont déjà sur du déploiement, on demandera à ce que le porteur de projet nous restitue la synthèse de l'étude de faisabilité qui doit être réalisée en amont de tout investissement. Il devra avoir étudié la viabilité technico-économique de sa solution. Également, la performance environnementale qui devrait être démontrée. Alors là, on propose un outil qui peut être utilisé. Ça n'adapte pas forcément à toutes les solutions. Donc, il peut y avoir d'autres méthodes équivalentes, mais qui doivent prendre en compte à minima certains critères, comme celui du choix de la matière, le poids de l'emballage ou encore le caractère recyclable. Pour tout ce qui concerne les projets de réemploi d'emballage, le nombre de rotations aussi envisagées et la performance logistique du scénario doit être pris en compte. Et ensuite, comme pour toute demande, le dossier doit être assez avancé au regard des démarches administratives. Donc, si on passe par une prestation, avoir les devis ou, par exemple, en recherche de local aussi, avoir assez avancé dans cette recherche pour, le jour de la demande, déposer ces compléments de devis ou de documents complémentaires. On peut passer à la slide suivante. En fait, on est terminé là, puisque c'est la slide un peu récapitulatif du dispositif. Vous retrouverez le mot-clé « recyclable » à plusieurs reprises. On est vraiment sur cet objectif que les solutions d'emballage qui sont proposées doivent être recyclables. Ça, c'est vraiment le terme-clé, le mot commun à toutes les solutions qui seront proposées par les porteurs de projets. Ensuite, le rappel sur les cibles, donc les entreprises de toutes les tailles et également les collectivités. Un point qui n'a pas été abordé là dans ma description, mais que vous pouvez retrouver dans la présentation en ligne, des opérations qui ne sont pas financées, l'achat de véhicules pour la logistique, le conditionnement des emballages et également les équipements pour les opérations de rénovation ne sont pas pris en compte. Le dispositif, donc, qui est un dispositif au fil de l'eau, gragré jusqu'en juin 2022. Vous avez retrouvé le lien ici pour, du coup, accéder à tous les documents dont vous aurez besoin pour déposer votre demande et le contact en ligne de France avec mon mail. Voilà. Je vous remercie. Super. Merci beaucoup, Claire. Désolé pour le timing un peu serré, mais je rappelle que le support visuel avec les liens cliquables sera diffusé après le webinaire et je vais donner la parole à Grégory qui va vous présenter très brièvement le parcours de dépôt de vos dossiers. Oui, bonjour à tous. Je vais faire très synthétique cette fois puisque j'ai présenté à de nombreuses reprises le dépôt sur la plateforme Agir. Quelques éléments de synthèse en trois diapos. Qu'est-ce que c'est la plateforme Agir ? C'est l'interface entre vous en tant que potentiel bénéficiaire d'aide et l'ADEME. Ça vous permet d'identifier l'ensemble des dispositifs d'aide, dont certains qui vous ont été présentés aujourd'hui. Ça vous permet également de poser des questions et d'avoir des réponses des ingénieurs en charge des sujets qui vous intéressent. Et ça vous permet de déposer directement les dossiers que vous souhaitez selon les dispositifs qui sont présentés. J'ai mis ici l'adresse internet pour y accéder directement. Donc ça, ce sont les éléments clés. Ensuite, ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que vous avez des accès spécifiques. En fonction de ce que vous êtes, une collectivité, une entreprise, également le grand public, mais je n'en parlerai pas, vous avez un accès qui vous est dédié, propre. Dans les deux cas, évidemment, vous avez la possibilité d'accéder à des informations sur le financement de projets. C'est ce qui est identifié ici dans les deux cas. Financez vos projets. J'en parlerai juste après. Mais également, de manière spécifique, vous avez, pour ce qui est des collectivités, un accès à des informations concernant les élus et un mandat pour agir, notamment permettant d'accéder à un certain nombre d'informations sur la sensibilisation, les informations, les formations des outils et des éléments clés qui vous permettront d'agir de manière opérationnelle. Concernant les entreprises, un focus a été réalisé et formalisé autour de la décarbonation de l'industrie, là aussi permettant d'accéder à un certain nombre d'outils qui peuvent être utiles et précieux dans la mise en œuvre de vos projets. Je précise également que dans le cadre de ces accès spécifiques, je ne l'ai pas détaillé ici de manière visuelle pour aller assez vite, vous avez la possibilité de créer un compte qui vous permettra de déposer un dossier ensuite. Donc, c'est essentiel. Donc, vraiment, je vous le recommande. Créer ce compte. Et puis, vous avez la possibilité, une fois que vous entrez dans les dispositifs de financement, d'accéder à des moteurs de recherche, soit des moteurs de recherche par filtre. Vous sélectionnez des thématiques, des domaines d'intérêt, soit des moteurs de recherche par mot-clé. Donc, ce qui vous permet en quelques clics d'accéder directement aux quelques dispositifs qui peuvent vous intéresser et pour lesquels vous avez un projet que vous souhaitez faire financer. Donc, ça, c'est la plateforme de manière opérationnelle. Et sur la dernière slide, quand on est en phase de dépôt de dossier, vous avez créé votre compte, vous entrez dans un dispositif qui vous intéresse, vous complétez votre dossier. À partir du moment où vous l'avez complété, vous cliquez, envoyez le dossier, vous recevez un accusé réception. C'est important puisque c'est une date de dépôt officielle. Nous, on est en copie, évidemment, et on peut suivre votre dossier dès cette date de dépôt. À partir de là, vous pouvez consulter le dossier que vous avez déposé. Vous ne pouvez plus le modifier. Pour autant, il y aura des échanges, évidemment, lors de l'instruction avec l'ingénieur en charge du suivi de votre projet. Si toutefois, vous ne l'avez pas déposé encore et que vous êtes en mode brouillon, vous pouvez y revenir à n'importe quel instant. Évidemment, il n'y a aucun aucun problème. Donc, vraiment, cette plateforme, elle est essentielle, structurante. Agir pour la transition. Vous avez les informations, la possibilité de déposer ces dossiers. C'est ce qui permet de fluidifier derrière l'obtention des financements. Juste une dernière information concernant les dispositifs. Il y a un certain nombre de dispositifs, dont ceux concernant l'économie circulaire et les déchets, qui seront arrêtés au 15 juillet pour cette période estivale, vous permettant aussi de travailler sur vos projets et qui seront repris dans le courant de septembre à la rentrée. Je te laisse la parole. Merci beaucoup, Greg. Tu peux rester avec moi, parce qu'on va passer à la séance de questions-réponses. Il n'y a pas beaucoup de questions. Il y en a trois. Deux qui concernent directement Claire et une qui te concernent, ou éventuellement Sandy. Donc, il y avait une question qui portait sur les dossiers reçus hors AAP. Question sur les types de dossiers et quel est le processus, la procédure à suivre en pareil cas. Alors, je ne sais pas si Sandy peut nous rejoindre. Non, mais je vais y répondre. Je crois que ce sont des dossiers principalement économie circulaire et déchets. En fait, l'économie circulaire et déchets, c'est de très nombreux sujets. Il y a quelques dispositifs de type appel à projet, comme Orplast, qui a été présenté par Claire notamment. Mais il y a tout un tas de dispositifs qui ne relèvent pas d'appel à projet, mais qui sont ce qu'on appelle du gré à gré. C'est à dire, la fiche est ouverte, vous pouvez déposer votre dossier à n'importe quel instant. Et à partir de ce moment-là, il est traité immédiatement. C'est la distinction entre un appel à projet avec une date de clôture et un dispositif en gré à gré où on dépose son dossier à n'importe quel instant. Un dossier ensuite suit le même processus d'instruction à partir du moment où il est reçu. J'espère que tu as répondu à la question. Je crois, oui. Claire, tu avais deux questions, je crois, qui concernaient. Est-ce que tu veux ? Oui, j'ai deux questions. J'en avais une, donc je vais vous la lire. Sur les dispositifs de substitution de plastique, existe-t-il un minimum d'investissement ou un minimum d'aide ? Alors, un minimum d'investissement, alors si c'est par rapport au porteur de projet, donc en fait, on va regarder, c'est son plan de financement, qu'il n'y a pas de minimum à atteindre. Et le minimum d'aide, alors ça, c'est quelque chose qui est plutôt en lien avec l'instruction par rapport aux dépenses, si elles sont éligibles ou pas. Donc, c'est un peu délicat de répondre, mais après, il y a un pourcentage que je vous ai présenté tout à l'heure selon la taille de l'entreprise. Et puis, c'est vrai qu'on parle beaucoup de l'entreprise, mais les collectivités, ça correspond au même pourcentage que les petites entreprises. Donc, voilà. Après, c'est sur le minimum d'investissement, il n'y en a pas. Et sur le minimum d'aide, eh bien, ça va dépendre des types de dépenses. Voilà. Enfin, c'est le pourcentage, mais c'est un calcul qui se fait après sur la base de nos outils et l'éligibilité des dépenses. Et l'autre question, il s'agit de la fiche qui est évoquée dans le volet technique qui est demandé dans le cadre du dépôt de la demande. On est évoquée, en fait, une fiche action résultat qui doit être déposée sur le site Internet Optiged. La question qui est posée, c'est celle-ci. Est-ce que la fiche résultat Optiged est nécessaire au moment du dépôt du dossier ? Si c'est une demande d'aide à l'investissement. Alors déjà, il s'agit d'une fiche qui est déposée après. C'est juste anticiper, finalement, cette fiche. Alors après, tout dépend de l'état d'avancement du projet. Si c'est un projet qui est assez rapide et qui est déjà bien avancé, évidemment, enfin, qui est avancé, mais pas trop non plus pour faire la demande d'aide. Ça peut être déposé avant la fin du contrat ADEME. C'est plutôt ça que je voulais dire. Donc, c'est une fiche, en fait, qui sera publiée sur le site, mais après une validation de la direction régionale de l'ADEME Île-de-France. Donc, on voit ça ensemble une fois que le contrat est mis en place. Donc, non, ce n'est pas du tout nécessaire de le déposer avant, au moment du dépôt de dossier. J'étais un peu longue sur la réponse, mais j'espère que c'est clair. Il y a une autre question qui est parvenue, Claire. Je ne sais pas si tu l'as reçue, réceptionnée. Je ne l'ai pas vue. Sur l'utilisation de PLA en imprimante 3D, est-ce que ça peut rentrer dans le dispositif dédié à la substitution ? Alors, moi, ce que je propose, là, au porteur de projet, parce qu'on rentre vraiment dans du détail, c'est de prendre contact avec moi et qu'on discute ensemble quand ça va vraiment dans le détail, comme ça, et des projets. Vous avez mon mail et donc, n'hésitez pas à prendre contact et ce sera. Très bien. Voilà. Je pense que c'est pas mal, effectivement, de faire ça. Merci. Je crois qu'on a abordé toutes les questions, on a tout traité. Eh bien, sans plus d'attent, je vais redonner la... Merci à vous. Merci à Grégory. Merci, Claire. Merci, Thomas et Valérie pour vos interventions. Et je vais redonner la main à Sandy pour nous présenter le calendrier des autres, enfin, des dispositifs du plan de relance qui sont actuellement ouverts. Voilà. Et puis ensuite, avant de conclure, avec Jérémy Almosny, notre directeur régional. Côtre à Sandy. Merci, Thibault. Je vais essayer d'être efficace. Alors, le fonds... Alors, je vais faire un point sur tous les dispositifs en cours. Alors, nous avons le fonds de décarbonation de l'industrie, comme on l'a un peu évoqué, c'est le fonds de décarbonation de l'industrie, qui permet de... Si vous avez un projet, en fait, qui permet de réduire vos émissions de gaz à effet de serre dans votre processus industriel. Donc, n'hésitez pas à postuler. C'est surtout des projets à au moins 3 millions d'euros. La prochaine clôture est prévue au 14 octobre. Et pour avoir plus d'informations sur ce sujet-là, vous pouvez contacter Pierre-Louis, qui se tient à votre disposition. Nous avons également l'appel à projet hors-plaste, dont la prochaine clôture, donc hors-place 3, parce qu'il y en a eu plusieurs. La prochaine clôture est prévue en juillet. Et votre interlocutrice, c'est clair, c'est clair, payé février, que vous avez eu l'occasion de rencontrer ou de redécouvrir aujourd'hui. Et ensuite, nous avons également l'appel à projet relatif aux combustibles solides de récupération, dont la clôture est prévue au 14 octobre de cette année. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher à cette occasion de Jean-Marie Chomel. Et bien sûr, pour tous les dispositifs d'économie circulaire et déchets, vous pouvez vous adresser à Grégory, que vous connaissez maintenant. Très bien. Ensuite, pour ce qui est du fonds Friche, alors il y a une clôture effectivement, mais ce n'est pas fini, notamment pour le volet travaux. Nous avons une ouverture prévue. Alors, la date reste encore à déterminer, mais voilà, dès que nous avons connaissance de la date, vous serez les premiers informés. Ensuite, pour ce qui est du fonds Impact environnemental des entreprises, notamment le dispositif Tremplin, il est toujours en cours. Vous pouvez déposer vos dossiers et n'hésitez pas à contacter mon collègue Romain Aiglet pour toutes questions relatives à Tremplin. Donc, je rappelle que Tremplin, ça concerne notamment les TPE, PME qui souhaitent s'engager dans une démarche de transition écologique qu'ils ne le sont pas encore. Ensuite, pour ce qui est du fonds Tourisme Durable en projet en milieu rural, nous avons deux sujets. Le volet restauration et hébergement touristique. Si vous êtes un acteur de la restauration ou dans une commune de moins de 20 000 habitants et que vous avez justement un projet de transition durable de votre activité, idem pour tout ce qui est hébergement touristique, n'hésitez pas à déposer votre dossier. C'est au fil de l'eau, il n'y a pas de clôture en tout cas dans l'immédiat. Pour le appel à projet Slow Tourisme, la prochaine ouverture aura lieu courant septembre. L'appareil, on vous redéfinira la date exacte dès qu'on la saura. Et pour ce faire, vous pourrez vous rapprocher de M. Laurent Calierez. Et enfin, pour le fonds Hydrogène, pour l'appel à projet Pays-à-Briques technologiques et démonstrateurs. Alors là, pareil, c'est un, comme le dispositif Remplin, c'est un appel à projet au fil de l'eau. Donc voilà, je vous invite à déposer vos dossiers si vous en avez. Et enfin, l'appel à projet Écosystèmes territoriaux hydrogènes. La prochaine clôture a lieu le 14 septembre. Et si vous avez des questions, mon collègue que vous connaissez maintenant, M. Thomas Berthaud est à votre disposition pour répondre à vos questions. Voilà, Thibault, je te redonne la parole. Merci Sandy. Eh bien, en fait, on a terminé quasiment. C'est le mot de la fin avec Jérémy que je propose de nous rejoindre. Merci Jérémy. Et si je te laisse le mot de la fin. À toi. Merci beaucoup Thibault. Je vais être extrêmement court et concis déjà pour remercier l'ensemble des participants. On est ravi d'avoir encore une centaine de participants pour venir écouter nos responsables d'appel à projets relatifs à France Relance. On est maintenant à la septième édition de nos webinaires. Donc, on a vu encore aujourd'hui qu'une photo de l'ensemble des dispositifs opérés par l'ADEME en cas du plan de relance. Sachez que les six autres webinaires sont accessibles directement sur la chaîne YouTube de l'ADEME Île-de-France qui vous permettra d'avoir une vision beaucoup plus claire et élimpide de l'ensemble des dispositifs que l'on assure. Ça permet de remercier également Thibault pour la tenue de ce webinaire au Pas-de-Pourse. On a vu l'étendue de ces thématiques qui sont, enfin de ces appels à projets qui sont plurithématiques, qui vont toucher des collectivités, toucher des entreprises, s'intéresser à la fois au soutien d'études, de diagnostics, d'investissements et puis surtout des aides qui vont mobiliser largement un large périmètre d'acteurs. Donc, on voit que derrière cette galaxie d'appels à projets ADEME, j'espère sincèrement que vous avez pu à la fois confirmer votre intérêt derrière l'un d'entre eux ou tout simplement éveiller une curiosité suffisante qui vous permettrait peut-être de créer soit votre profil sur la plateforme Agir à l'issue de ce webinaire ou tout simplement de rentrer en contact avec nos responsables d'appels à projets qui, bien entendu, se tiennent à votre entière disposition pour vous donner des clés de lecture encore plus fines derrière chacun de ces appels à projets. Merci beaucoup à vous à nouveau et on se donne rendez-vous à la rentrée de septembre et peut-être d'ici là depuis la plateforme Agir. Merci beaucoup. Au revoir.